Donc dans cette vidéo, on cherche à préciser le sens des porteurs de charge dans une pile. Alors, on rappelle juste un petit peu ce que c'est qu'une pile. Donc une pile est formée de deux couples redox, donc on a besoin de deux couples redox. Donc ici c'est le couple Cu²+, Cu, donc on a pris une lame de cuivre qu'on a plongée dans un bécher qui contient des ions Cu²+. Et pour l'autre demi-pile, on a pris une lame de zinc qu'on a plongée dans une solution qui contient des ions Zn+. Donc il s'agit du couple Zn+, Zn. Donc ici, si on place un voltmètre, on constate que si la borne Cu est reliée à V et que la borne Com est reliée à Com, le voltmètre indique quelque chose de positif. Donc ça veut dire que la borne Com, enfin la borne positive, c'est la borne Cu, et que la borne négative, c'est la borne Zn. Donc ensuite, la pile ne débite pas de courant, donc il n'y a aucun courant qui circule. Et donc la pile, la quantité d'ion C2+, Zn+, tout ça, ça ne varie pas. Pour que la quantité change, il faut que la pile débite. Et pour que la pile débite du courant, il faut la brancher sur un appareil. Donc on peut la brancher par exemple sur une résistance ou sur une lampe. Donc là, j'ai décidé de la brancher sur une résistance, et donc il y a un courant. Alors, il va falloir indiquer le sens du courant. Alors, première chose à retenir, c'est qu'à l'extérieur de la pile, le courant va du pôle plus vers le pôle moins. Donc si on se trouve à l'endroit où il y a la résistance, le courant va du pôle plus vers le pôle moins. Donc le pôle plus est ici, le pôle moins est là, donc le courant circule dans ce sens-là. Alors que les électrons, eux, comme ce sont des particules négatives, ils circulent dans le sens opposé. Donc s'ils circulent réellement dans les fils de cuivre extérieurs, ce sont les électrons. Donc les électrons se déplacent dans ce sens-là. Voilà. Donc j'indique avec un E moins, avec une flèche qui n'est pas sur le circuit. Donc voilà ce qui se passe pour le circuit extérieur. Alors, à l'intérieur maintenant, c'est évident que si le courant circule ici, il continue de circuler dans le même sens ici. Donc en fait, le courant, il circule comme ça. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, le courant va circuler comme ça. Le I est comme ça. Et à l'intérieur du ponce à l'un, on a des ions. Donc on a des ions. Donc par exemple, ici, si j'ai réalisé mon ponce à l'un avec des ions K+, et avec des ions NO3-, des ions nitrates, les ions nitrates et les ions K+, vont se mettre en mouvement. Alors, pour savoir dans quel sens ils se déplacent, donc il y a une règle toute simple. Si on regarde pour les électrons, on voit que les électrons sont négatifs. Et donc, à partir du moment où on a une particule négative, il va se déplacer dans le sens opposé du courant. Donc si on a une particule positive, elle va se déplacer dans le même sens que le courant. Donc ici, le courant, le sens du courant, il est... Le courant va dans ce sens-là. Donc les ions K+, vont se déplacer, comme ils sont positifs, vont se déplacer dans le sens du courant. Donc ils vont se déplacer dans ce sens-là. Donc ils vont venir dans ce bécher ici. Alors que les ions NO3-, qui sont négatifs, ils vont se déplacer dans le sens opposé. Dans le sens opposé du courant. Voilà. Donc c'est une chose à retenir. Donc je refais le pont salin de manière à ce qu'on voit bien. Donc ici, on a le sens du courant, I. Donc les ions NO3-, qui sont négatifs, se déplacent dans le sens opposé au courant. Donc toute particule négative se déplace dans le sens opposé du courant. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la pile. Et pour les ions K+, comme ce sont des ions positifs, ils se déplacent dans le sens du courant. Voilà. Alors on peut regarder d'autres exemples. Donc là, si par exemple dans le pont salin, on avait mis des ions NH4+, et des ions, par exemple, Cl-, et que le sens du courant était celui-là, là on a le sens du courant. On sait que les ions positifs vont dans le même sens que le sens du courant. Donc les ions NH4+, vont se déplacer dans ce sens-là. Alors que les ions Cl- sont négatifs, ils vont donc se déplacer dans le sens inverse du courant. Le courant va dans ce sens-là, donc les ions Cl- vont aller dans l'autre sens. Donc toujours, dans un circuit, d'abord préciser, il faut d'abord trouver le pôle plus et le pôle moins. Ça nous permet d'indiquer le sens du courant à l'extérieur. Donc à l'extérieur d'une pile, le courant va du pôle plus vers le pôle moins. Ensuite, une fois qu'on sait comment le courant circule à l'extérieur, à l'intérieur de la pile, le courant va dans le même sens. On complète la boucle. Et pour le pont Salin, on sait que les ions positifs vont dans le même sens que le courant, et les ions négatifs vont dans le sens opposé. Voilà. C'est parti.